Bonjour, alors à travers cette petite vidéo, je voulais rapidement vous montrer comment vous pouvez facilement personnaliser le template que vous avez acheté sur mon site. Donc, une fois que vous avez acheté ce template, vous allez retourner sur votre compte, donc dans Photographe dans la navigation, Mon compte, Mes achats. Donc vous arrivez ici et vous avez un onglet ici, Téléchargement. Vous avez cette page, si vous cliquez ici, vous arrivez sur la fiche produit qu'on vient de voir, et si vous cliquez là, vous allez pouvoir télécharger un zip qui va vous proposer un PDF, Lisez-moi, et le fichier PSD. Donc je vous invite d'abord à ouvrir le fichier Lisez-moi, puisque là-dedans, ça va vous donner la même procédure qu'on est en train de voir là, mais surtout ça va vous donner le lien vers les polices, les typos que j'ai utilisés pour ce template. Donc c'est important de les installer, sinon vous n'allez pas avoir les mêmes typographies. Donc, je vais vous montrer une procédure, donc par exemple pour celle-ci, il suffit d'aller sur le site, donc ce n'est pas toujours les mêmes sites que je vous ai donnés, vous verrez, parce qu'ils ne les ont pas tous à chaque fois, mais la procédure est similaire, bien évidemment. Vous avez un petit bouton Download ici, hop, vous cliquez dessus, ça vous ouvre la typo. Voilà, donc vous ouvrez le dossier, vous avez la typographie ici, vous l'ouvrez, donc ça c'est sur Mac, mais c'est similaire sur PC. Installez la police, et donc ça va directement s'installer sur votre ordinateur, ou moi, en l'occurrence, j'avais déjà la typo, donc du coup, il est un petit peu en train de râler. Parfois, pour certaines typos, vous verrez, vous n'avez pas une ici, mais vous en avez plusieurs. Je vous ai indiqué à chaque fois laquelle il fallait télécharger. Donc, soit la regular, soit la italique, ce qui vous évite de toutes les faire. Une fois que vous avez téléchargé et installé les typos, je vous invite à ouvrir le fichier Photoshop, qui est donc celui-ci. Donc là, tout quasiment va être personnalisable à votre guise. Donc, dans un premier temps, je vous montre un petit peu l'arborescence, hop, vous avez un dossier avec les textes, un dossier avec les contenus visuels, et un dossier avec les arrière-plans, donc les fleurs et les feuilles. Donc, selon toute vraisemblance, les fleurs et les feuilles, vous n'avez pas besoin d'y toucher, puisque c'est ça. Donc, sauf si vous voulez un flyer neutre, sans fleurs, vous pouvez tout simplement le supprimer, mais sinon, vous le conservez. Les éléments visuels, ça va être les photos et tous les cadres, tous les traits. Donc, comme ça, vous voyez à quoi ça correspond. Et ensuite, les textes. Alors, je vais vous montrer rapidement. Il vous suffit, pour changer les textes, de vous saisir de l'outil de texte, et vous allez directement aller éditer. Donc, votre séance, elle est à 100 euros, 125 euros, 120 euros. Voilà. Vous mettez... Enfin, pas de là. Vous mettez les informations à jour, combien de temps dure votre séance, qu'est-ce qui est inclus dans l'offre. Vous mettez à jour votre email, votre site internet. Vous pouvez mettre ici juste le nom de votre entreprise, vous pouvez mettre votre logo à votre guise. Et ensuite, je vous invite à mettre à jour les couleurs d'arrière-plan, si jamais votre logo est d'une couleur bien différente. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, vous allez voir cadre, ici. C'est juste le petit trait de séparation. Donc, vous n'allez pas cliquer dessus. Vous allez dans propriété. Si propriété, il n'est pas déjà ouvert chez vous, vous avez juste à faire fenêtre et propriété. Comme ça, il va s'afficher. Et donc là, vous avez la couleur. Donc, j'imagine que vous connaissez la couleur. Vous allez pouvoir retrouver la couleur de votre logo de votre côté. Donc, soit vous pouvez cliquer là-dessus, puis copier-coller la référence directement. Soit vous pouvez aller chercher une couleur qui va vous convaincre de votre côté pour votre site internet. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un bouton plus orangé. Voilà. Comme ça. Hop. Alors, ce n'est pas flagrant, en l'occurrence. Mais voilà. En tout cas, vous pouvez changer comme ça les couleurs. On va mettre par exemple celle-ci pour que ce soit en accord avec votre charte graphique. Donc, il faudra mettre à jour, bien évidemment, tous les textes en fonction de ça. Ah oui. C'est juste qu'il y a de la sélection. Je me demandais pourquoi ça était passé en couleur plus foncée. En fait, c'est juste que ça avait mis de la sélection dessus. Ah, voilà. Donc, du coup, vous allez pouvoir changer derrière ensuite toutes vos couleurs pour que ce soit en accord avec la charte graphique et avec les couleurs que vous voulez mettre. Vous pouvez changer également les couleurs de texte. Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Et ici, vous allez retrouver le code couleur de la couleur que vous aurez choisi. Donc, vous pouvez valider. Et puis derrière, si vous souhaitez, par exemple, changer toute cette couleur-là, la couleur à nouveau, vous allez pouvoir mettre à jour et la changer ainsi. OK ? Donc, sinon, je fais un petit peu des bêtises. Donc, voilà de ce côté-là pour la mise à jour des contenus visuels. Donc, ce que je viens de vous montrer pour le kitré ici, c'est exactement la même chose pour tous les autres cadres. Alors, celui-ci, en fait, c'est juste la zone d'image. Mais pour ce cadre-là... Ah non, attendez. Voilà, frontière. Cette frontière-là et cette frontière ici. Donc, tac, vous cliquez dessus, vous êtes dans les propriétés. Et c'est ici que vous allez pouvoir changer la couleur et mettre idéalement les mêmes couleurs. Donc, pour le cadre extérieur, le cadre ici et celui-là. Et enfin, je voulais vous montrer comment vous allez pouvoir mettre vos photos, forcément. Donc, vous choisissez la photo que vous souhaitez sur votre ordinateur. Vous faites un glisser-déposer. Hop ! Je charge ma photo. Donc, essayez d'avoir une uniformité de couleur pour le coup lorsque vous allez mettre vos photos parce que c'est vrai que c'est plus joli, c'est plus cohérent si on retrouve des photos dans les mêmes tonalités. OK ? Donc, là, je vais charger une photo. Mais elle s'est mise tout derrière, là où vous étiez, en fait. Donc, déjà, je vais définir où est-ce que je veux la mettre, cette photo. Donc, par exemple, si je veux la mettre sur ma photo centrale, voilà, donc c'est celle-ci. OK ? Donc, je vais aller prendre ma photo. Je vais aller la mettre au-dessus. Donc, juste au-dessus de la zone où je veux ma photo. Je vais me positionner sur ce calque, faire un clic droit et cliquer sur « Créer un masque d'ancrétage ». Et voilà ! Tout simplement, ma photo, elle s'est positionnée là où se trouve mon cadre gris. Et ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir bouger ma photo si, en fait, elle n'est pas exactement centrée comme je veux ou je peux ensuite l'agrandir, si je veux qu'on voit un peu plus, juste la tête. Voilà ! Là, c'est là qu'il y a le côté hyper pratique. C'est que derrière, vous n'avez pas besoin de redécouper votre image ou quoi que ce soit. Vous créez un masque d'ancrétage. Donc, il est impératif que votre image, elle soit au-dessus de la zone, l'une des trois zones de ce template que vous allez pouvoir intégrer. Alors, je vais vous montrer avec une autre image pour qu'on soit tout bon. Alors, je vais faire un peu l'inverse de ce que je viens de vous dire. On ne va pas être qu'il poil. Je m'attire les mêmes couleurs. Donc, je prends une autre image. Je fais un glissé-déposé. Donc, elle arrive sur mon document. Donc, je valide l'incorporation de mon image. Cette image, je veux la mettre, par exemple, ici. Voilà, c'est un glissé. Donc, celui-ci, c'est le cadre 3. Donc, je vais faire glissé-déposé, mon image, mon calque. Pardon, je le pose juste au-dessus. D'accord ? Je vais le mettre vers là. Et ensuite, clique droit, crée un masque d'encretage. Et voilà, ma photo s'est automatiquement positionnée à l'intérieur. Voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez mettre à jour le texte mini-séance. Vous pouvez mettre à jour la couleur. Vous pouvez mettre à jour « Résarriver maintenant ». Enfin, voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment personnalisable en fonction de vos envies et de votre charte graphique. Merci. Et si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir ensemble où est-ce que ça coince. Merci. 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 Merci.